Coucou devenez le boss de votre vie c'est ce que je vous propose sur mon podcast éveil spirituel pour tous dédié à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel aujourd'hui le sujet du podcast c'est prévenir ou guérir holistique ou allopathique c'est ce n'est pas une nouvelle du jour mais c'est un sujet que j'avais envie d'aborder sous la forme du podcast un certain nombre d'entre vous m'ont dit qu'ils aimaient bien ce format c'est vrai que c'est pratique parce qu'on peut l'emporter plus facilement partout on peut faire autre chose car quand on est pris par les images on a du mal et certaines activités sont propices à se concentrer sur un sujet donc aujourd'hui je veux parler de pourquoi il faut prévenir plutôt que de guérir et la relation justement entre l'holistique donc prévenir c'est prendre une approche holistique à la vie à la santé et guérir c'est cette comment dirais-je façon de guérir qui se concentre sur les symptômes bon c'est appelé c'est appelé aussi allopathique la médecine allopathique mais qu'importe le nom c'est à dire que l'on guérit le symptôme allopathique je dirais même on veut tuer le symptôme donc en fait c'est la base des études que font les médecins les scientifiques c'est de s'attaquer au problème et le problème c'est le symptôme si le symptôme ça peut être je prendrai l'exemple tout à l'heure du cancer avec ça peut être une tumeur mais ça peut être par exemple la doux une douleur spécifique et du coup on va on va se retrouver avec des listes de de symptômes donc j'ai tel symptôme j'ai mal aux muscles j'ai des douleurs aux articulations j'ai mal au ventre j'ai etc etc et souvent ce qui va se passer c'est qu'en fait ces médecins vont plutôt avoir tendance à prendre en compte tous ces symptômes et donc donner des médicaments pour pallier à ce à ce symptôme à chacune des douleurs la douleur au ventre la douleur aux articulations la douleur etc et du coup c'est l'approche qu'ils prennent pour des maladies comme le cancer aussi c'est de tuer la tumeur à tout prix et pourtant on sait très bien que la tumeur est intelligente et un organisme vivant et que tout simplement cette tumeur en fait elle est comme elle est intelligente en fait lorsque l'on fait quelque chose contre elle elle va elle va en quelque sorte réfléchir à son niveau et se reproduire quelque part d'autre de manière même plus virulente parfois donc c'est pour ça que ce n'est pas c'était pas simple et est sûrement pas utile de s'attaquer que à la conséquence ou aux symptômes parce que ça ne règle pas les choses on voit cela dans les maladies chroniques on n'arrive pas à régler les maladies chroniques les chroniques c'est énormément de gens dont moi ont des problèmes chroniques et la médecine ne peut rien faire parce que comme la médecine occidentale comme elle réfléchit au niveau symptomatique et bien elle va donner un médicament pour chaque à chaque fois comme je vous ai dit chaque symptôme donc lorsque l'on est en dépression ou qu'on a une fatigue chronique ou ou alors un truc comme on a du diabète au lieu de s'attacher à pourquoi on s'attache à on va donner un médicament pour faire abaisser le diabète de manière non naturelle puisque c'est chimique au lieu de s'attaquer à pourquoi le diabète qu'est ce qui fait que et parce qu'en fait ça demande une remise en question de soi même on nous a pas appris on nous a appris à être complètement imbu de nous mêmes et de se dire on a raison on n'a pas tort ce que je fais c'est c'est pas ça qui m'apporte des maladies maladie c'est du hasard je sais vraiment du pas de bol alors que tout ce que l'on fait dans la vie toutes les actions qu'on prend chaque jour même les pensées qu'on a dans notre tête sont responsables de ce qui nous arrive et on fait pas exprès parce qu'on ne le sait pas mais c'est pour ça que je voudrais maintenant que j'ouvre les yeux là dessus je voudrais aussi aider d'autres à ouvrir les yeux sur ce genre de choses donc on voit alors bien entendu les maladies aiguës c'est là où la médecine occidentale peut faire quelque chose si on a un accident il faut réparer un truc rapidement ça c'est très bien mais là ce dont les gens souffrent le plus ce sont les maladies chroniques et qui se développent de plus en plus donc ça veut dire qu'il faut une approche différente il faut juste se réveiller entre guillemets juste c'est une façon de voir les choses parce que si c'était si facile de se développer des nouvelles approches et donc les pays asiatiques par exemple ou en Inde ils ont une approche ayurvédique une médecine ayurvédique c'est une médecine qui est holistique qui prend en compte plein de différents facteurs pour pouvoir régler les problèmes et que aussi on ne met pas tout le monde dans le même panier parce qu'on est des individus à part et donc on peut pas appliquer le même genre de traitement et de conseils à tout le monde chose que l'on fait en occident et d'ailleurs en ayurvéda ils ont différents types de corps déjà pour faire des répertoriés des différences entre les entre les types d'organismes ce qui me semble le minimum et pour chacun et de reconnaître que on n'est pas que l'un ou que l'autre on est un petit peu tout mais on a une dominance et que dépendant de cela on va avoir des faiblesses plus spécifiques que d'autres et en connaissant en ayant cela en connaissant cela cela nous permet toute notre vie de faire attention et justement de prévenir c'est ça je voulais dire que les regarder la médecine en occident nous avons plein de spécialistes spécialistes pour la jambe pour la jambe pour les orl le nez la gorge etc les oreilles on a des spécialistes de tout bref je vais faire la liste et et ce qui se passe c'est que lorsque on va donc voir un spécialiste on ne sait pas exactement qui voir parce qu'on a des symptômes parfois diffusés bon ben cette ce spécialiste il va faire par rapport à lui moi j'ai déjà été voir des spécialistes et et sûrement peut-être ça vous est arrivé ou ça vous arrivera on fait des examens ah ben moi de mon côté il n'y a rien et donc on va avoir un autre spécialiste moi de mon côté rien et donc on finit par presque nous dire ou si c'est le cas que c'est nous qui inventons d'ailleurs on me l'a déjà on m'a sorti un truc comme ça au niveau dermatologique que j'avais bref et de leur côté il n'y a rien pourtant vous avez quelque chose donc c'est pas vous vous n'avez pas un problème de vision vous n'inventez pas c'est juste qu'en fait ces médecins comme il ya des spécialistes sont incapables de voir dans l'ensemble ce qui peut provoquer ça qui est un endroit qui n'est pas leur spécialité du coup un par exemple par exemple eh bien vous avez un problème au coeur ou même à l'épaule qui en fait va vous causer des problèmes au niveau des pieds je dis qu'importe du hasard je ne sais pas si on voit un spécialiste du pied il va pas comprendre parce qu'il va se dire moi à mon niveau il n'y a rien parce que c'est ça vient pas du pied et donc comme il n'y a pas de lien entre les spécialistes comme ça et même si le lien est censé être le médecin généraliste mais le médecin généraliste c'est un médecin qui a une vue général des choses mais pas approfondie non plus donc du coup c'est très c'est très difficile la manière dont l'éducation médicale en occident et c'est complètement insuffisant et du coup ça on règle jamais les maladies c'est le corps qui se remet lui-même parce qu'il est fait à cet effet il est prévu à cet effet mais que comme on interfère on crée des parfois des fins de vie traumatisantes toutes les choses que l'on a faites et aussi les conseils qu'on nous donne qui sont absolument à l'envers de ce qu'on devrait nous dire parce que ça a été appris comme ça et je ne sais c'est que quand il ya longtemps et que on n'en est plus là et que entre ça et les intérêts des laboratoires qui paient des études qui vont dans leur sens il faut vraiment être comment dirais-je ne pas être naïf de penser que tout est fait pour notre bien alors que c'est le contraire tout ce qui est fait c'est pour le la gale le gain l'argent c'est une société comme dans laquelle on est c'est pas autre chose donc si c'est pas rentable et bien terminé quoi les médicaments sont rentables parce qu'on est de plus en plus malades même si cela change maintenant nous reprenons notre pouvoir de décision et de questionnement face à la maladie petit à et donc il faut continuer dans cette lancée par exemple j'étais chez un orl il y a pratiquement deux mois parce que j'ai un problème de nez bouché mais de manière chronique de manière chronique et un problème de truc au niveau du palais mou c'est difficile à expliquer mais bon en l'occurrence le spécialiste orl donc je vais le voir et il a pris une minute top chrono avec moi il m'a ausculté de manière très rapide il a dit que j'avais une érinite j'ai pas eu le temps de finir ma phrase de l'expliquer du tout qu'il m'a renveillé chez moi avec en plus il avait du retard il m'a quand même pas mal utilisé pour gagner du temps quelqu'un qui prend deux personnes en même temps donc c'est ce qu'il a fait pas dans la même salle mais on vous fait rattendre dans une salle d'attente voilà il y a genre salle d'attente une salle d'attente une salle d'attente et tout ça pour me donner un truc qui donc n'a aucun effet j'ai accepté de prendre le médicament parce que vous voyez je réfléchis et donc 90% du temps je ne prends pas le médicament et 10% du temps dépendant et donc là en l'occurrence si j'avais une érinite et bien ça veut dire que l'inflammation elle ne se passe pas toute seule et du coup je suis obligé d'utiliser quelque chose pour voir si ça ça m'aiderait mais en l'occurrence je n'ai pas pu finir ma phrase donc du coup j'ai rendez-vous un rendez-vous donc pour suivre ce truc et donc ça fait deux mois pratiquement que j'attends pour revoir quelqu'un pour le revoir et il va falloir que je fasse preuve de de fermeté et en même temps de pas le toucher dans son égo ce qui est très difficile avec avec des médecins parce qu'ils pensent avoir raison et ils ne veulent pas ils ne ça les intéresse pas quelqu'un qui est émancipé qui va vouloir poser des questions alors que c'est notre vie donc c'est même obligé mais ils n'ont pas été éduqués comme ça alors ils font barrière et et la plupart des gens ont peur et ils se disent je ne sais pas alors je dis rien alors qu'il faut absolument s'intéresser lorsqu'on a des maladies graves il faut absolument faire ses recherches et demander plusieurs avis etc on peut pas on peut plus se permettre parce qu'ils ne règlent rien les médecins ils ne règlent pas les maladies il faut arrêter de de ne pas le voir les symptômes c'est pas la maladie la maladie elle est toujours là quand c'est chronique ça revient et on prend des médicaments toute sa vie c'est là où je voulais en venir avec ces problèmes et donc si vous voulez chez des spécialistes bon bah ils vont vous donner quelque chose quand même parce que ils ont été martelés et formatés avec donner des médicaments pour vous pas voilà vous avez mal là je vous donne ça mais ça n'a rien réglé du tout quoi l'approche holistique c'est une approche globale qui prend en compte la personne son environnement des tonnes de facteurs on va poser des questions on va s'intéresser en profondeur on n'a pas l'habitude de ça et pourtant il faudrait savoir alors à quel niveau de pollution on vit si on vit en ville ou dans la campagne l'environnement en général la famille le travail est-ce qu'on est épanoui ou est-ce qu'on se force le manque d'épanouissement le niveau de stress les régimes alimentaires ça en est un énorme le niveau social est-ce qu'on est est-ce qu'on est dans une société pas dans la société est-ce qu'on a des rapports sociaux est-ce qu'on est tout seul est-ce qu'on se sent utile ou inutile est-ce qu'on prend de la drogue, de l'alcool est-ce qu'on fait des abus genre sexe à outrance ou n'importe quel abus à outrance et les relations est-ce qu'elles sont équilibrées est-ce que ça se passe bien est-ce que c'est une horreur est-ce qu'on en a ou pas est-ce qu'on se sent seul retiré du monde enfin il y a une liste énorme de choses qu'il faut prendre en compte dans les maladies parce qu'une maladie c'est pas juste un symptôme pouf parce que comme si on était juste des robots il y a un truc qui arrive pouf non c'est beaucoup plus complexe parce qu'en fait le cerveau il relâche toutes les hormones qui nous rend malades à cause des émotions qu'on a à cause des pensées qu'on a et les pensées et à la plupart on les contrôle pas c'est pour ça qu'on n'arrête pas de s'envoyer du poison dans le corps constamment ensuite à un moment donné il faut bien que ça ça va faire quelque chose l'organisme ne peut pas supporter ça les hormones comme ça de stress qui nous tuent la vie elles sont faites pour être utilisées avec parcimonie lorsqu'il y a un vrai danger mais maintenant c'est tout le temps donc du coup c'est pour ça qu'on fusille notre santé sans vraiment le savoir il y a bien plein de choses qui stressent l'alimentation elle stresse aussi notre corps on prend la mauvaise alimentation ça stresse notre corps aussi même si on a envie d'en manger c'est bon on n'a pas envie de se passer de nos gâteaux ou de nos sandwichs ou de je sais pas quoi mais en l'occurrence ça nous tue après on est bien obligé de se relever de voir ce qui se passe ensuite de travailler sur cette addiction de l'éliminer ce qui n'est pas facile mais moi c'est ce que j'ai fait en fait j'ai retiré tous les produits industriels et du coup on s'en passe assez rapidement mais au début c'est clair qu'il faut on pense toutes les choses qu'on mangeait avant qui nous réconfortaient et qui sont nos pires ennemis et on nous rend accro à cela voilà tout ce qui est salé tout ce qui est sucré tout ce qui est gras c'est addictif donc ils mettent bien ce genre de choses dans les nourritures pour qu'on en ait envie sans compter tous les trucs chimiques qui sont créés dans le laboratoire pour nous rendre accro alors ça je ne vous dis pas donc il faut prendre en compte tout ce qui se passe dans notre vie donc c'est ça l'approche holistique vous êtes une personne et vous êtes importante et tout ce qui vous arrive est important parlons-en pour voir d'où peuvent venir vos soucis et comment vous aider à les régler donc et surtout qu'il y a des facteurs dans la liste que je vous ai donnée qui est non exhaustive des facteurs qu'on peut contrôler et d'autres qu'on ne contrôle pas des fois et bien ça veut dire qu'il faut parce qu'en fait finalement par exemple si on est stressé il faut tacler chaque problème qui nous donne du stress il faut remonter la filière et ça peut être énormément des choses que l'on contrôle des choses qu'on ne contrôle pas directement donc en réalité la seule chose qu'on peut faire quand c'est comme ça surtout au niveau du stress parce que c'est complexe un embriquement de tellement de choses donc soit on retire le problème quelqu'un en particulier qui nous fait ça ou son boulot ou ça peut être je sais pas un truc de l'environnement et si on ne peut pas c'est nous qui devons nous retirer ça veut dire qu'on doit se racheter une vie ça veut dire qu'on doit tout changer et les phrases c'est facile à dire je ne peux pas abandonner tout etc bien sûr que si on peut toujours abandonner tout ça dépend de nos priorités donc si votre priorité c'est pas de mourir d'une maladie horrible liée à tous les éléments de stress que vous n'avez pas pu maîtriser ou est-ce que vous avez envie la vie ne vaut pas le coup de se fusiller la vie pour des choses inutiles donc changer de vie bien entendu il faut changer de vie c'est ce que je fais aussi et c'est parce que vous avez des enfants et un mari que vous ne pouvez pas changer de vie les enfants sont adaptables et au contraire il faut leur montrer un monde bien meilleur que celui dans lequel on vit donc c'est vraiment l'occasion maintenant si le conjoint ne suit pas peut-être que c'était pas le conjoint qui vous fallait aussi il faut aussi voir les choses comme ça il ne faut pas se retenir comme des boulets si nos perspectives de vie sont différentes à un moment donné on évolue à différents niveaux et voilà on continue notre chemin et c'est comme ça c'est la vie il ne faut vraiment pas se prendre la tête bon ça c'est un petit peu hors sujet mais dans le sens où il faut réfléchir si on peut tacler le problème le ou les problèmes et si ce n'est pas le cas et bien se retirer du problème de l'environnement ou du couple ou de etc etc qui posent problème dépendant de ce qui nous cause le stress et le stress c'est juste un exemple comme l'exemple du cancer mais le cancer il faut il y a il faut étudier particulièrement la tumeur de la personne est unique donc cette approche holistique du cancer c'est que la tumeur est vivante et elle est unique à chacun donc il faut l'étudier avec l'ADN les informations que l'on peut avoir pour pouvoir donner un traitement spécifique à la tumeur d'une personne et qui ne sera pas pareil que l'autre donc on ne peut pas faire les mêmes traitements il y a tellement d'échecs mais les choses commencent à changer justement à prendre cette approche holistique d'ailleurs il y a un centre de cancer comment dirais-je à Paris qui on prévoit ces traitements tout à fait uniques à la personne et aussi dans l'hôpital lui-même il y a des séances de relaxation de méditation bref différentes activités qui vont permettre en fait de s'occuper de manière globale de la personne bien sûr qu'il y a des psychologues il y a tout parce que c'est comme ça qu'il faut faire et l'alimentation bien entendu il suit un régime spécifique et voire même spécifique à leur cancer unique donc c'est quelque chose qui est très très en avance qui s'est à Paris pour l'instant seulement mais dans le monde il y a aussi cela ailleurs voilà pour pour ce podcast j'espère que cela vous a plu de parler de ce sujet et donc j'essaie toujours de trouver des sujets qui pourraient intéresser quelques personnes et d'ailleurs je voulais vous dire à propos de ça que si vous avez des idées de sujets qui seraient bien comment dirais-je d'aborder qui ont à voir avec notre développement personnel et spirituel alors n'hésitez pas à me donner ces idées ça me au contraire en fait j'aime autant choisir des sujets que vous auriez pu choisir vous-même ou dont vous avez envie de parler que ce soit à travers un podcast ou une vidéo ou les satsangs que je commence à faire que je ferai de plus en plus de parler d'un sujet de méditer à la fin et à un moment donné je vais faire des vrais satsangs dans le sens où ce sont des questions réponses à la fin et comme je le dis à chaque fois je vais faire du live du direct et pour l'instant je dois me mettre en condition parce que la qualité de l'internet n'est pas top alors je ne sais pas trop comment ça va se passer et je pars bientôt en Inde et donc du coup le réseau en Inde en fait il est tout aussi bien si ce n'est pas mieux des fois ça dépend des moments de la journée donc j'espère que je pourrais les faire aussi en Inde donc il est possible que je commence seulement quand je serai en Inde surtout que je pars début mars mais bon bref assez parlé de cela j'espère que vous avez que vous allez passer une bonne journée une bonne semaine et n'oubliez pas vous êtes le corps l'esprit et la conscience à bientôt vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie pour que vous abonnez-vous de votre vie